François Fillon a remporté la primaire de droite et du centre et on parle souvent de lui comme vainqueur des prochaines présidentielles françaises. Depuis notre studio à Lyon, nous discutons avec M. François Nicolau, ancien ambassadeur de France en Hongrie et en Iran. M. Nicolau, bonjour et bienvenue à Euronews. Bonjour. Connaît-on déjà la politique de François Fillon sur la question du Moyen-Orient ? Non, on ne peut pas dire qu'on la connaisse parce que, vous savez, une politique, ça se définit dans le détail le jour où on arrive au pouvoir, où on est installé dans le fauteuil de président de la République et où les gens vous apportent les dossiers, le détail des dossiers pour prendre des décisions au jour le jour. Mais ce qu'on connaît déjà, c'est une attitude, si vous voulez, un état d'esprit de Fillon à l'égard des grandes questions qui se posent dans le Moyen-Orient. Et on a senti, effectivement, qu'il avait une position assez originale par rapport à la position actuelle du gouvernement, par rapport même à ses autres concurrents dans la primaire des Républicains, de la droite et du centre. Voilà, il a pris une position, disons, plus ouverte, plus proche à la recherche de solutions pragmatiques plutôt que des positions de principe qui, selon lui, tendent à geler les situations. – Connu pour sa tendance pro-russe, il ne devrait pas être non plus très hostile au régime de Téhéran, qui est un grand allié de Moscou, surtout en Syrie. Connaît-on la position et, comme vous dites, l'attitude de M. Fillon vis-à-vis de l'Iran ? – Oui, on la sent, effectivement, parce que, comme vous le savez, Fillon a manifesté déjà une curiosité personnelle à l'égard de l'Iran. Il s'est rendu en Iran en mars dernier. C'était à sa propre initiative, simplement pour rencontrer des gens, pour sentir, en quelque sorte, le terrain, pour comprendre un certain nombre de choses. Et déjà, ce geste positif montre une volonté de mieux comprendre et probablement de faire à l'Iran une juste place, peut-être une juste place au Moyen-Orient. Alors, cette juste place, il va falloir la définir. Et évidemment que l'Iran et l'Arabie saoudite n'ont pas la même conception de la juste place de l'Iran au Moyen-Orient. Mais précisément, ça, c'est le jeu de la diplomatie, c'est le jeu de la politique et c'est le jeu que pourra jouer la France, peut-être, en essayant de rapprocher ces deux pays qui sont, à l'heure actuelle, comme on le sait, en grande tension. – François Fillon, comme vous dites, s'est déjà rendu en Iran pour discuter avec Rafsanjani, président du Conseil de discernement des intérêts du régime iranien. Une fois élu, cherchera-t-il à consolider les liens français avec les modérés au sein du régime iranien ? – Non, je vais vous dire, quand on est président de la République, quand on incarne un pays, un État, on ne discute pas avec une faction, si honorable soit-il ou soit-elle. Et donc, si François Fillon devient président de la République, les choses ne sont quand même pas encore tout à fait faites, eh bien, il aura comme interlocuteur l'État iranien, quel qu'il soit. Alors, cet État iranien sera peut-être représenté par le président Rouhani. Vous savez qu'il y a une élection présidentielle en Iran au mois de mai prochain. Peut-être le président Rouhani sera-t-il réélu, mais nous n'en savons rien. Et ce qui est certain, c'est que François Fillon, s'il est lui-même président, parlera au futur président de la République iranienne, quel qu'il soit. – Le cas de la campagne électorale de Podemos en Espagne, qui était accusée d'avoir pris de l'argent d'Iran, ne laisse-t-il pas penser à une éventuelle quête par M. Fillon de soutien, légitime ou non, auprès des pays étrangers, à votre avis ? – Franchement, ce n'est pas le genre de M. Fillon. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, non, je ne vois pas du tout se lancer dans ce genre d'affaires. D'autant qu'il faut bien le dire, vous savez que la primaire qui vient de se dérouler, de la droite et du centre, a permis de récolter une masse importante d'argent, puisque chaque électeur devait payer 2 euros. Et donc, pour la future campagne de François Fillon, il dispose déjà d'une masse importante d'argent, probablement d'une dizaine de millions d'euros, auxquels s'ajouteront les millions d'euros que donne l'État français à tout candidat aux élections présidentielles. Et ajoutons d'ailleurs que l'élection présidentielle n'est pas forcément gagnée par celui qui dépense le plus d'argent. On l'a vu dans la dernière élection présidentielle française en 2012. Nicolas Sarkozy a clairement dépensé beaucoup plus d'argent que François Hollande. Cela n'a pas empêché François Hollande de gagner l'élection. – Les voix se multiplient déjà en Iran pour se féliciter de l'élection de François Fillon. Quel serait l'avantage pour la République islamique d'un Fillon président ? – Eh bien précisément, enfin, si les présidents, c'est toujours la même grande question, car les élections réservent des surprises, ne l'oublions pas, en France et d'ailleurs aussi en Iran. Ce qui est un signe quand même, c'est un signe de démocratie. Quand les élections ne sont pas décidées d'avance, eh bien ça veut dire qu'il y a un élément de démocratie dans le jeu. Mais donc, voilà, ce que peuvent attendre les Iraniens de François Fillon, s'il est président, c'est effectivement une plus grande proximité, disons, de la France à l'égard de l'Iran, une plus grande ouverture, une plus grande compréhension, disons, de ce qu'est l'Iran. Et sur un point très précis, qui est la continuation de l'accord nucléaire qui a été passé entre l'Iran et 6 puissances, je suis persuadé que François Fillon se battra si nécessaire pour la continuation de cet accord, qui, vous le savez, est un petit peu menacé, parce qu'on ne sait pas très bien ce que va faire Donald Trump. Il est possible que Donald Trump casse cet accord, il l'a laissé entendre, il a dit aussi le contraire, on va entrer dans une période d'incertitude. Il est très important que les Européens, et en particulier la France, marquent de façon très claire leur attachement à cet accord. Et je suis convaincu que François Fillon et d'autres candidats, d'ailleurs, à la présidentielle en France, resteront fermement en soutien à cet accord. – Monsieur Nicolau, pendant des années, vous avez vécu en Iran en tant que diplomate français et vous avez écrit, entre autres, un livre sur ce pays. – Quelle est votre estimation du sentiment général de l'opinion publique iranienne sur la France ? – La France et l'Iran ont eu une relation compliquée, troublée. Mais si on regarde sur la longue durée, si on regarde sur plusieurs siècles, depuis le XVIIe siècle, quand les premiers contacts diplomatiques ont été noués entre la France et la Perse, comme on disait à l'époque, il y a entre les deux pays une très longue tradition, j'allais dire de curiosité mutuelle et d'estime mutuelle. Et il est très important que la France, au XIXe siècle, à l'époque de l'expansion coloniale, à l'époque où l'Iran souffrait de la politique russe, de la politique britannique, la France n'a pas joué le rôle d'une puissance agressive. Au contraire, à l'époque, elle importait ou elle exportait plutôt vers l'Iran des ingénieurs, des soldats pour former l'armée iranienne, des médecins, des juristes. Et donc la France apparaît en Iran sous son meilleur jour, disons. La France, comme pays, vous savez, on le dit, mère des armes et des lois. Voilà. Et cette mère des arts et des lois. Et donc, voilà, malgré les péripéties qu'il y a eu dans les relations avec les deux pays, il y a ce fond d'estime mutuelle, de respect mutuel qui est encore très présent aujourd'hui. Et une phrase en passant pour notre public iranien ? Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Niccolo. Merci beaucoup.